Il y a beaucoup de séries télévisées qui ont commencé dans le Sénégal. Il y a beaucoup de séries télévisées ici au Sénégal. Il y a beaucoup de séries qui ont fait l'éducation au niveau du Sénégal. D'abord, j'ai eu l'erreur. Contrairement à la mauvaise langue, nous ne sommes pas directeurs de conscience de qui que ce soit. Nous sommes les gendarmes de la morale. Nous sommes les simples talibés. Qui usent de leurs droits en tant que consommateurs d'élever la voix chaque fois qu'il y a des produits de consommation qui peuvent faire du mal à la société, particulièrement aux couches sociales les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants. Il y a beaucoup d'élever le Sénégal pour protéger les consommateurs. Chaque fois qu'il y a des produits de grande consommation, ils vont faire de la santé. Ils vont les gâter et les arrêter. C'est le cas du fameux riz buffalo. Ils vont mélanger frauduleusement avec des cristaux de gel. Il y a des pêpes comme le tchèpe, le seau comme le tchèpe, le verre comme le tchèpe. En réalité, c'est un cancerigène. Le tchèpe est de l'argent. Ils ont cassé le prix. Alors, ils vont les gâter. Ils vont aller à l'argent. Ils vont parler du ministère du commerce. Ils vont parler. Nous estimons que les produits de consommation dans la vie, tout ce qu'on voit dans l'adulté, ils vont leur donner comme argent comptant. Ils vont leur donner comme paroles bibliques ou coraniques. Et parfois, ils vont les gâter. Alors, c'est pourquoi? On a dit qu'on a acharné contre les maîtresses. On a chacharné contre les séries d'une manière générale. J'aimerais qu'ils prennent leurs pensées et qu'ils n'étaient pas là. Il n'y avait qu'une série dont nous parlions tout à l'heure. Confessions érotiques. Ils n'étaient pas dans le canal horizon. Le canal, par définition, n'est pas le cas. Parce que c'est une chaîne privée, payante. Il n'y a pas d'argent. Mais le problème, c'est qu'il y a des heures de diffusion en clair. Il y a une plage horaire pour qu'ils aient abonné ou pas. Le créneau, il n'y avait pas d'argent pour diffuser leur musique. Les enfants, ils l'ont vu. Alors, on a fait courtoisie. C'était très arrogant. Il n'a même pas voulu nous recevoir. On a fait ce qu'on a fait. Abdoulatif Gueye a fait une demande de marche. Je l'ai autorisé. Le 19 août 2000, on a fait une grande marche pour dénoncer les images obscènes à Canal Horizon. Surtout les heures de diffusion en clair qui sont gratuites. Ça a drainé beaucoup de monde. Au terme de la marche, on a déposé un memorandum auprès du ministre de la Culture de l'époque, Moudioub Ducroix, et du président Babacar Kebe, le président du HCA, le Haut Conseil de l'Université, qui est l'ancêtre de l'actuel CNRA. Alors, le lendemain, quand leur verdict est sorti, ils nous ont donné raison. Effectivement, qu'ils ne déposent pas l'action du valeur. Et puis, c'est dangereux pour les jeunes qui n'ont pas la capacité de faire du discernement. Ils ont dit, arrêtez la série, infligez tout le monde. une forte amende financière. C'est ça. L'an 2000, ils ont dit, 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 parce que ça fait quand même 20 ans. Alors, notre posture n'a pas changé. Tout le monde nous le voit parce que tu es financé par des milliardaires. Tu as dit, qu'est-ce que tu as fait ? Ils ont dit, des séquences, pour leur laisser une publicité. tu as dit, ce que tu fais, tu vas nous trouver devant toi. C'est ce que vous voyez. Ils ont dit, ils ont dit, les séries, pour détruire nos valeurs et pervertir la jeunesse. Sous prétexte, que la fiction est là. Mais la fiction, peut détruire une société. Parce que, à force, tu as quelque chose à faire. C'est ce qui est spécialiste en communication. Il dit, nous avons dit, la dissémination, la façon subliminale, de certains messages, dans le subconscient, c'est la personne qui a fait le nerveur. Apparemment. C'est une sorte. Il va y aller jusqu'à une normale pour les enfants. Je prends le cas de la série Réoulette. Ils ont fait la visite, une personne qui en fait. Il en a fait un coup d'une série. Même comment les enfants l'ont joué. Les enfants l'ont recrutée. Elles se lèvent encore. Ils se voulaient tout. Ils se sont appris à eux Mais c'est ça que nous combattons. Est-ce qu'on peut aussi analyser l'angle de la conscientité par rapport à ça? Certes, il y a des images qui ne sont pas adaptées à nos réalités socio-culturelles. Mais aussi, on peut faire comprendre à la jeunesse aussi que ce qu'on doit faire aussi. Est-ce qu'on peut le faire aussi? C'est ce qu'on veut dire que les producteurs audiovisuels locaux doivent être non seulement encouragés mais soutenus. Parce qu'il y a des états qui doivent être soutenus. Je n'ai qu'une autre chose. Ce n'est pas pour faire de la publicité. D'ailleurs, j'ai lu Abdouna. Mais la production, tout le monde peut le saluer. Mais le monde va évoluer aussi. Le monde va évoluer. Oui! Le monde va évoluer à Prenons le cas de Gorgorlou. C'est récent. La série Gorgorlou. Mais quand tu vois l'acteur principal, tout l'épisode, c'est l'un de l'épisode. C'est Fakhaya et Tchaya et Babushi. Quand il y a eu l'épisode, c'est J.B. Il y a ce qui est très fort. Il est tout à fait. Il y a eu la dépense. Mais je vais l'empêcher, j'ai eu une boutique, j'ai eu l'épisode. J'ai eu l'épisode en même temps. Ça va vider à la variété d'une manière ou d'une autre. Mais il ne faut toujours pas la seule. Il n'y a pas de bonnes manches. Il n'y a pas de bonnes manches. Il n'y a pas d'autres choses. C'est une série qui a fait la promotion de la fornication, de l'adultère, d'un langage pornographique ordurier. C'est ce qui se situe le danger. La maîtresse d'un homme marié est en sursis. Le Sénéra a récidué en plein ramadan. Si on ne respecte pas les gens, on n'aura qu'un homme marié. On n'aura qu'une mise en demeure. On n'aura qu'un business du sexe. On n'aura qu'un allemand de 5 millions. Si on n'aura qu'un RTP, on n'aura qu'une situation. Donc, c'est une série qui est très bonne. C'est parce qu'elle a pris la réalité. C'est le mimétisme des sous-cultures occidentales. Il a fait un scénario. Il a l'articulé autour d'une histoire. Il a une finalité sociale positive. C'est-à-dire, les enfants de 7 ans, ils ont besoin de leçons. Mais les séries, ils ont besoin de la laissances et de la haine, et de la valoir et là, il a l'air. C'est comme la série de séries. Elle a été interpellé. Il peut se dire une petite série. Il peut dire qu'une femme, il peut se dire qu'elle ne va pas se faire. Il peut se dire qu'elle veut dire qu'elle ne va pas se faire. Le principe de l'autorité familiale. Je l'ai dit textuellement à Massa Mbondour, le patron de Marodi TV. Je l'ai dit textuellement à Khadija Si. Parce qu'ils m'ont fait l'amitié d'une visite. Nous n'avons rien contre vous. La preuve, j'ai pris l'exemple de Chape Tidiane Diop. Il m'a inspiré dans un long métrage de Bax. Comme thème principal, les dégâts de la drogue dans différents secteurs sociaux. Mais il a eu la courtoisie. Parce qu'il ne savait pas beaucoup. Il est venu dans ce film pendant 20 ans. Il est venu dans le film de Médina. Il a eu le scénario. Il n'était pas obligé de le faire. Il a été sollicité. Vous m'avez dit que vous vous avez dit. Mais il ne l'a pas dit. On a fait des observations. La preuve de la courtoisie, il a eu le bâle de Bax, il a eu la tête. Il a eu le bâle de Bax. Il a eu le bâle de Bax. Il a eu la séquence. La preuve, quand je tourne le film, on a eu le RTS. Il a eu le 11 ou 12. Mais on a eu une réaction de la population, particulièrement jeune, émouvante. C'est-à-dire qu'il a eu le jeune. Il est venu à Diamra. Il n'est pas un relatif. Je ne l'ai pas dit. Je suis même allé plus loin. parce que j'ai eu l'héroïne. Je suis accro. Et c'est ce que l'acteur principal a vraiment aimé. Parce qu'il était bien courtois, Dadyek Grandkha, il l'a mis au milieu de la drogue. Il l'a dit. Il l'a dit. Ce sont des leçons de morale. C'est une série. C'est une série. C'est une série. C'est une série.